Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre tout de l'arbitrage en savate box française. Il sera question ici de placement, de commandement et de repérage des fautes. Bon visionnage. Pour débuter, voici le placement de base. Le tireur blanc et vert sont dans leurs coins respectifs. L'arbitre est au centre, prêt à lancer l'assaut. Voici le commandement de départ. Tireur au centre, saluez-vous. En garde, allez, oh allez, l'assaut débute. Au ralenti maintenant, tireur au centre. Les tireurs se rapprochent. Saluez-vous. Mains sur la poitrine. En garde, position de défense. Allez, et ça commence. Une fois l'assaut débuté, l'arbitre doit se placer correctement. Son placement doit se faire en triangle afin de pouvoir intervenir et surtout observer à la fois le tireur rouge et le tireur bleu. Dorénavant, le rôle de l'arbitre est d'intervenir en cas de faute. A ce moment-là, il dit stop. Sépare les deux tireurs. Leur explique pourquoi il les a arrêtés. Maintenant, le plus important va être de savoir quand intervenir en tant qu'arbitre. A quel moment stopper le jeu. La suite de la vidéo va vous montrer des schémas dans un premier temps de la gestuelle des arbitres. gestuelle qui n'est pas à connaître au niveau collège, mais qui est toujours utile d'observer. Et on va vous montrer quelques situations sur lesquelles il est important néanmoins d'intervenir. On commence par les coups interdits ou les frappes tibiales. Voici quelques exemples. Ici, un coup balancé qui est un coup interdit. Là, une frappe dans le dos qui est également interdit. Et ici, une frappe tibiale, touche hors distance, coup interdit. On passe sur un nouveau type de faute qui sont les fautes pour coups dans le triangle génital. Les coups interdits sont la frappe dans le bas-ventre pour les hommes et les femmes. Et on rajoute la poitrine pour les femmes. Autre type de faute, les fautes anti-sportives. Comme sur l'exemple, le tireur est au sol et continue à se faire toucher. Faute de l'attaquant. Faute suivante, les accrochages. Lorsque deux joueurs s'entremêlent, s'accrochent, on sépare les deux tireurs. Et pareil, si on attrape par exemple la jambe de son adversaire. Rassurez-vous, l'idée ici n'est pas de tout connaître par cœur. L'essentiel est d'interrompre le combat lorsque vous repérez une faute ou que le combat vous semble trop brouillon. A ce moment-là, séparez les tireurs et expliquez-leur calmement pourquoi vous les avez interrompus. Dernière chose et j'en aurais fini. Le comptage des points n'incombe pas à l'arbitre. Ce rôle est celui des juges sur le côté. Ça fera l'objet sans doute d'une autre vidéo. En attendant, merci d'avoir suivi ce petit tuto. Et on n'oublie pas, tireurs au centre, saluez-vous, en garde, allez !